La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La baisse des prix de certaines denrées de première nécessité est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 25 février 2022. Ereoumi Quotidion, par rapport à cette baisse, informe que le prix de l'huile passe de 1200 à 1100 francs CFA le litre, soit une baisse de 100 francs CFA. Le prix du riz brisé non parfumé, qui était de 15 000 francs le sac de 50 kg, est passé à 13 750 francs CFA, soit une baisse de 25 francs CFA sur le kilogramme. Et le prix du sucre, qui était fixé à 625 francs CFA, passe à 600 francs, soit une baisse de 25 francs CFA par kilogramme. Comme note Reoumi, qui ajoute que le président de la République, dans le but d'encourager et de soutenir la production locale de riz, a décidé d'allouer une subvention de 32 francs CFA sur le kilogramme de riz Padi, ce qui porte le prix au producteur à 162 francs CFA. Maki soulage les ménages sénégalais en déduit et titre les échos, qui annoncent cependant un impact de 50 milliards de francs CFA sur le budget national. Et cette baisse des prix du riz, du sucre et de l'huile constitue aux yeux du journal Le Quotidien un nouveau plat servi par Maki Salle. Maki qui casse les prix, selon Vox Populi, journal qui indique que l'État, à travers ses baisses, va renoncer à un montant global annuel de près de 50 milliards de francs CFA. Le même Maki joue avec les nerfs des ministres relativement au romaniment annoncé du gouvernement, de l'avis de libération, qui souligne qu'aucun mot n'a été prononcé en conseil des ministres hier par rapport à ce romaniment. Pendant ce temps, les élèves au Sloton rapportent l'info qui revient sur la marche des gouvernements scolaires du Sénégal hier pour sauver l'école. Et ce journal souligne que la parlementaire Marie-Ème Soudéniaï et l'activiste Guy-Marie Usagna étaient aux côtés des élèves pour exiger la fin de la grève et la reprise des cours. Et pour se faire entendre par rapport à ces exigences, les élèves ont envahi la place de la nation hier, informe Vox Populi. Ce journal nous apprend par ailleurs que les éliens seront servis sur le foncier désaffecté de l'école de gendarmerie à Wokam en guise de récompense pour leur sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce journal signale des grincements de dons chez des habitants de la cité avion qui n'ont pas d'espace pour en marcher, un terrain de sport, une école entre autres. L'inspection générale d'État, IGOL, cherche désespérément des bureaux sur une croix à libération qui annexe ainsi la conséquence de l'incendie au building Mamadouja. En effet, sur une croix à libération, sortie de la présidence, leur annexe mise à la disposition d'autres services, les vérificateurs occupaient le deuxième étage et une partie du premier étage du building. Et depuis l'incendie survenu le 26 août 2021, ils n'ont pas de bureau et restent chez eux. Seul le vérificateur général du Sénégal a trouvé refuge dans un bureau situé au sous-sol de la présidence, si on en croit ce quotidien. Et ce quotidien annonce un face-à-face entre le ministre Antoine Diom, l'opposition et les non-alignés ce vendredi pour la fixation de la caution aux législatives. Le défi du consensus titre par conséquence ce journal. Et le journal Observateur voit une centaine de Sénégalais au cœur de la guerre Russie-Ukraine. L'Obs nous fait part ainsi de la grande peur de nos compatriotes qui jugent incroyable ce qui se passe actuellement. Une cellule de crise a été installée en Pologne pour gérer la situation, selon toujours le journal du groupe Futur Média, où le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur fait le point. Et dans cette invasion de l'Ukraine, le quotidien signale Poutine au bon des accusés, pendant que Dakar Times qualifie Vladimir Poutine de garant de l'équilibre géostratégique mondial, revenant en détail sur ce conflit à ses pages 4, 5, 6 et 7. Oumamadou Moutban invite Macky Sall à ne pas suivre aveuglément Macron. Macky, qui a fermement réagi au conflit entre la Russie et l'Ukraine, si on en croit, Réoumi Quotidien, qui nous en dit plus à sa page 2. À la page 3 de Vox Populi, l'on nous apprend que le Sénégal a acquis 1 200 fusils M4A1 des USA. Environ 5 000 autres fusils M4A1 sont attendus d'ici deux ans pour remplacer les fusils M16A1 du pays. D'après ce journal, et d'après le journal Réoumi, un recours déposé par les familles des victimes contre la France dans le naufrage du bateau Le Diola a été rejeté par la Cour européenne des droits de l'homme ce jeudi. Dans sa livraison de ce vendredi et à sa une, le journal du groupe Réoumi Network informe qu'une femme divorcée a versé 63 millions de francs CFA à son amant après avoir vendu la maison familiale. Elle a été escroquée par ce dernier, selon Réoumi, qui revient sur leur procès tenu hier avant de nous apprendre qu'Interpol a lancé une initiative contre les abus sexuels dans le secteur humanitaire avec Oxfam, Save the Children et Croix-Rouge. Le Sénégal du foot, lui, vit ses plus beaux moments aux yeux de stade qui cite le Sacre à la Cannes, le nouveau stade, et les Lyon qualifiés en Cannes. Modelo, lui, est blessé et indisponible pour 45 jours. Par conséquent, son combat contre Amabaldé est reporté, informe Sounoulombe, qui l'annonce aux États-Unis samedi pour se soigner. Luc Nicolai affirme que Modelo a eu une rupture des ligaments à l'épaule gauche, mais selon Abdou Baroum, il n'était pas prêt. Et Radim Gadiaga soutient que le roc des parcelles à Séni voulait lutter avec cette blessure. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, 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 Sénégal. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, 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 Sénégal.